A la rédac, l'approche de fête de fin d'année nous donne des envies de look beauté de star. Pour maîtriser ce difficile exercice, on vous donne tous nos petits conseils pour être au top. Coiffure et maquillage, rien n'est laissé au hasard pour rivaliser avec les plus belles femmes de la planète ciné. 1. Préparez votre peau. On chouchoute sa peau correctement avant même de penser à se maquiller, le combo gommage et masque suivi d'un hydratant est parfait. Pour resserrer les pores et éviter que le make-up ne trahisse des zones de sécheresse et file dans les ridules. De même, un soin coup d'éclat n'a jamais une mauvaise idée. Alors avant toute chose, on prépare sa peau à recevoir la mise en beauté pour un résultat du meilleur effet. 2. Choisissez une coiffure de star. La question de la coiffure est primordiale. Afin d'éviter les faux pas, on peut miser sur un classique, le chignon. A réinventer à l'infini mais surtout selon ses envies, le chignon est un incontournable du tapis rouge. Qu'il soit sobre, orné de tresses ou encore accessoirisé avec un bijou, le chignon est toujours une bonne option pour accompagner une robe du soir. Son avantage ? Grâce à son coiffage délicat, il est capable de mettre en valeur toutes les chevelures, même abîmées. Et même si vous n'êtes pas fan des attaches, mieux vaut un joli chignon qu'une chevelure libre mais déprimée. Pour un look glamour à souhait, on opte sans hésitation pour la cascade de boucles, une valeur sûre aussi féminine que digne des plus belles icônes glamour. Le plus souvent porté en saille d'air, la chevelure en cascade est l'ami des robes bustiers pour un véritable concentré de sensualité. Alliant chevelure voluptueuse et épaules dénudées. Pour un look plus moderne et résolument en danse, la tresse n'est plus à négliger puisqu'elle s'impose depuis quelques saisons déjà. Comme une véritable coiffure de cérémonie. Porté au perché pour dévoiler un dos nu ou sur le côté en alternative à la cascade de boucles, la tresse a tout bon. Une publication partagée par Arrobas Bella Adid, le 8 mai 2018 à 10h14 PDT3. Misée sur un maquillage de cérémonie. Si la créativité est souvent saluée en matière de mise en beauté, il arrive parfois qu'elle manque de crédibilité quand il s'agit de réaliser un parfait look beauté de star. Il existe donc quelques rudiments à connaître absolument sur le bout des ongles pour être sûr de ne pas se tromper. Mise en bouche make-up, le rouge reste de premier choix et pour ainsi dire obligatoire. En version nude ou rouge glamour, il est à accorder selon sa carnation pour un effet bonne mine sur mesure. Le pense-bête malin, pas de red carpet sans une hit girl rouge à lèvres carmin. À bannir absolument, la bouche qui trahit l'excès de gloss et manque par la même occasion d'élégance. On lui préfère un maquillage des lèvres au fini laqué pour une maîtrise parfaite de la brillance. Le petit secret pour rayonner côté teint. On adopte aussi la touche de blush subtile qui réchauffe le teint sans extravagance. On joue donc sur les textures pour apporter du relief et on garde à l'esprit qu'il n'est autorisé que s'il est accompagné d'une frange de cils bien dessinée pour souligner le regard. On le remplace par exemple par un œil irisé pour briller de mille feux ou un trio de phares au ton chaud qui donneront plus d'intensité au regard. Les inconditionnels du Smoky Eyes peuvent se rassurer, il est toujours autant plébiscité. Hashtag Kristen Stewart in Caner by arrobas Bridget Breger air styling arrobas Taras when and make up and photo by me arrobas beau-banelson Hashtag Bonelson Studio 1 Publication partagée par Bonelson arrobas beau-banelson, le 10 mai 2018 à 12h31 PDT interdit, le total look flashy au risque d'arborer une allure clownesque. On opte pour des tons sobres et chic et on le réserve plutôt aux vestiaires color block. Attention aussi aux couleurs sombres. Souvent peu flatteuses pour le teint, elles peuvent vite donner mauvaise mine et manquer de chic. Elles sont à utiliser avec parcimonie et intelligence pour un look réussi. Que celles qui ne sont pas sûres d'elles passent leur chemin, mieux vaut ne pas s'y risquer à l'exception bien sûr du mascara et de l'eyeliner. Mais est-il vraiment besoin de le préciser ? L'erreur N degré 1, la manucure fantôme. On ne passe pas Noël sans une manucure impeccable, French manucure, nude, et déclinaison de rouge lac les ongles sans modération. On s'autorise aussi une touche de fantaisie avec un vernis à ongles l'or pour une manucure précieuse. L'erreur N degré 2, la retouche de poudre avant d'être immortalisée sur les photos de famille, même si le résultat sera invisible à l'œil. Nus, votre teint risque d'être surchargé égard à l'effet plâtre sur les photos. Maintenant à vous de jouer, vous êtes paré pour jouer les Starlets.